Bonsoir les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance sentimentale, relationnelle, émotionnelle pour le mois de juin 2024. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas. patiangel.fr Actuellement, je fais aussi une guidance 15 euros pour la réponse à une question qui sera détaillée, bien sûr. Après, je continue aussi les autres guidances, les soins, etc. N'hésitez pas à aller voir mon site. La question à 15 euros n'est pas sur le site. Il faut me contacter. On vous dit ici équilibre. Alors, les taureaux équilibrent. On me parle de conquêtes qui sont nombreuses. On me dit que vous allez avoir des choix à faire parce que vous doutez beaucoup. Et on vous dit ici ouvrez vos ailes. C'est marrant, ça ressemble beaucoup au balance, j'ai l'impression. Vous avez eu beaucoup de cartes similaires alors que j'ai mélangé le jeu. Pourtant, c'est marrant ça. Écoutez, les taureaux, il y a des doutes. Vous avez des intentions qui ne sont pas très claires. Vous ne savez pas trop où vous allez, mais on vous dit ouvrez vos ailes. Le ciel vous appartient. Ce n'est pas parce que vous vous doutez qu'il ne faut pas vous sentir libre. Là, on vous dit vraiment que si vous voulez avoir des réponses, il faut aussi que vous vous ouvriez un peu plus. Vous êtes peut-être un peu trop dure avec vous-même. Donc là, il y aura des choix. Peut-être que vous allez avoir des choix à faire parce que vous avez, en ce moment, vous plaisez beaucoup. On parle de conquêtes qui sont nombreuses ou peut-être des personnes qui vous sollicitent. Mais on voit que vous, durant ce mois de juin, j'ai l'impression que les taureaux, vous allez avoir envie de vous poser, de trouver de l'équilibre, de ne pas être dans des relations éphémères, etc. Je pense que c'est ça. C'est ce que je ressens. Vous avez envie de vous poser avec quelqu'un et les conquêtes nombreuses, en fait, vous vous en fichez. Vous, vous voulez une personne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? On me parle ici, tu connais déjà ton âme sœur. On me parle d'une bague, d'un cadeau que vous pourriez recevoir. Alors, peut-être que votre chéri va vous offrir une bague ou un cadeau. On me dit que vous allez prendre conscience que c'est votre âme sœur et on parle de doutes qui ne sont pas fondées. Voilà, en fait, j'ai l'impression que pour certains taureaux, vous êtes dans une relation qui est un peu peut-être en break en ce moment. C'est compliqué, vous êtes confus, vous avez des peurs. On vous dit, vous vous sentez, en ce moment, vous êtes éloigné ou peut-être vous vous éloignez de certaines choses. On vous dit peut-être aussi de vous éloigner des doutes et des peurs. Voilà, alors éloigne-toi, ça peut être aussi, vous allez peut-être vous éloigner de quelque chose pour mieux réfléchir ou il y a un éloignement par rapport à quelque chose. Bon, en tout cas, moi, pour moi, je ressens quand même qu'il y a, pour certains, vous connaissez déjà votre âme sœur. Vous allez en prendre conscience durant ce mois. Donc, peut-être que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un ou vous allez rencontrer, peut-être que vous connaissez déjà votre âme sœur. C'est peut-être un ami ou une amie, voilà, quelqu'un qui est dans votre entourage, c'est possible. Et pour d'autres, je vois aussi peut-être un retour ou peut-être votre âme sœur qui va vous demander en mariage ou qui va vous faire un cadeau surprise, des choses comme ça. Donc, ça commence bien. Alors là, on vous dit, vous voyez, il faut travailler votre blessure d'abandon, vous n'aimez pas assez les... Ah mince, j'en ai tiré trop. Vous n'aimez pas assez, donc du coup, vous fuyez. Bon, moi, si je les ai sortis, ce n'est pas pour rien. Vous fuyez la fusion des sentiments, vous voyez, donc c'est ça. Pour moi, les taureaux, vous avez peur, vous avez peur, vous êtes en compagnie de quelqu'un avec qui c'est très fort, mais vous vous doutez sans cesse parce que vous manquez d'amour pour vous-même, il faut travailler votre blessure d'abandon. Et on vous dit ici que si vous ne travaillez pas votre blessure, vos blessures, vos doutes, le couple ne peut pas fonctionner. On me dit parce qu'il y a toujours une fuite. Vous voyez, vous vous éloignez, vous fuyez parce que vous avez peur de la fusion des sentiments. C'est tellement fort que, voilà, vous avez peur. Bon, ben, c'est bien, c'est plutôt pas mal. Alors, après, pour les célibataires, c'est pareil. Si vous voulez rencontrer quelqu'un et que ça fonctionne, en fait, il faut travailler votre blessure d'abandon, il faut vous aimer plus. Qui plus que vous peut vous aimer ? Ben, il n'y a que vous parce que ce n'est pas quelqu'un d'autre en face qui va vous donner ce que vous ne pouvez pas vous donner. Si vous vibrez le nom amour, la personne en face, elle ne va pas rester. Ou elle va vous faire travailler quelque chose. Donc, si vous voulez que ça fonctionne, il faut déjà vous aimer, avoir confiance en vous pour être bien dans une relation. Et parce que sinon, dès que vous allez, dès qu'il va y avoir, la personne, elle ne va pas vous répondre tout de suite. Ou vous n'allez pas vous voir, vous allez vous poser plein de questions. Vous allez vous dire, il va me tromper ou elle va me tromper. Elle ne m'aime pas. Vous voyez, ça peut être ça. Du coup, vous vous éloignez. Après, soit vous fuyez, soit vous êtes trop, vous avez peur en fait. Alors, on a ici le bonheur. Pour vous, on parle de réconciliation, de tendresse. Oh, c'est beau. On me dit, il y a l'espoir qui revient. On parle de promesse. Vous voyez, donc il y a bien une promesse ici. Alors, peut-être pour certains, c'est ce que je vous ai dit. Peut-être une demande en mariage, une demande de vivre ensemble, des choses comme ça. Là, en tout cas, il y a de la tendresse qui revient. On parle de réconciliation. Alors, après, ça peut être aussi vous qui allez vous réconcilier avec vous-même. Vous allez être plus dans le bonheur. Vous allez vous aimer plus. Je pense que les taureaux, vous travaillez beaucoup votre amour de vous-même en ce moment. Et du coup, ça vous redonne de l'espoir. Et vous vous faites la promesse d'être mieux, d'être bien avec vous-même déjà. Là, on vous parle aussi de sensualité. Vous voyez les conquêtes qui sont nombreuses. Ça ne m'étonne pas. Déjà, vous êtes un signe très sensuel, les taureaux. Vous avez Vénus, c'est votre planète. Donc, Vénus, c'est la sensualité, la sexualité. Voilà, c'est les plaisirs de la vie. Alors, on vous dit ici que oui, vous restez fragiles. Mais on me dit ici que vous avez eu beaucoup de peine. Vous avez eu le cœur serré, mais vous vous libérez. Vous allez vous libérer. Vous allez être plus dans la souplesse. Donc, ça me fait penser un peu aux Vierges aussi, qui est un signe de terre. Vous avez de la Vierge en vous, enfin, sur votre thème astral ou même aussi à la personne en face. Là, on sent que ça correspond un peu aussi. Je vous invite à aller le voir, votre signe lunaire, votre signe ascendant. Oui, on vous dit que vous reprenez espoir suite à une période qui a été un peu où vous avez eu le cœur serré quand même. Bah oui, ça, vous avez eu un manque d'amour. Quand on ne s'aime pas assez, on n'est pas bien. On ne peut pas être bien. Ça ne peut pas durer. Et du coup, justement, quand on ne s'aime pas assez, on est trop rigide puisqu'on a trop peur de perdre l'autre. Et du coup, on est dans un manque de souplesse. On n'est pas souple. On est dans le contrôle. On veut tout gérer, tout en étant dans la fragilité. Vous voyez, c'est très compliqué quand on est dans des blessures comme ça. Donc là, on sent que ça y est, ça va être plus souple. Vous allez reprendre de l'espoir. On sent qu'il y a des cadeaux qui tombent, peut-être une bague, une demande en mariage, des choses comme ça. Et on sent que vous allez être dans le bonheur, les taureaux. C'est beau, c'est beau. Allez, on va les recouvrir avec le Love Soul. Alors, sur le bonheur, nous avons toi et moi, construction, notre histoire qui se construit. Voilà, c'est bien ce que je vous ai dit. On vous parle de chance qui retombe pour vous. On parle de contes de fées. Pour moi, les possibilités sont infinies. Vous vous donnez la possibilité de... On me parle ici d'un amour qui a été perdu. Il y a eu une rupture. Alors, pour certains, peut-être qu'il y a eu, vous avez été séparés. Vous étiez peut-être dans une séparation avec la personne, mais la personne, elle revient. Peut-être une réconciliation. Pour d'autres, c'est peut-être suite à une séparation, vous vous redonnez de l'amour. Ça y est, vous avez travaillé sur vous et vous redonnez de la tendresse. Vous vous donnez la permission d'être dans la tendresse aussi, pour certains. C'est pour ça qu'il y aura des conquêtes, d'ailleurs. Là, on vous parle ici de... Soit attentif. On parle de fausseté, de mensonge. Voilà, vous allez être très attentif ou attentif parce que... Que vous soyez en couple ou que vous soyez en recherche d'une nouvelle personne, on sent que vous allez être prudent ou prudente. Vous êtes un peu plus souple, mais en même temps, vous n'allez pas retomber dans le piège parce que vous avez été très meurtri. J'ai l'impression que vous avez été très meurtri par une relation précédente ou peut-être avec votre chérie actuelle. Il y a eu beaucoup peut-être de déboires dernièrement. Et là, vous restez prudent, prudente. Alors, on voit ici qu'il y a le destin, l'union de l'âme. On parle d'un amour divin. On parle ici vraiment d'une personne. Alors, pour ceux avec qui ça reprend bien, le couple, ou ce peut être aussi une rencontre, là, ça va vraiment être un amour très sacré, une relation flamme jumelle ou âme sœur. Alors, sur la sensualité, nous avons des interférences. Quelqu'un perturbe la relation, difficulté à surmonter. On me parle ici de communication. Donc, peut-être que là, on vous dit ici aussi que il y a peut-être aussi, vous avez peut-être avoir peur aussi de la personne qui est en face de vous parce que cette personne est très sensuelle. Et elle plaît beaucoup aussi. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, vos peurs. Vous êtes peut-être face à une personne qui plaît beaucoup. Ou c'est vous qui plaisez beaucoup aussi. Et du coup, vous êtes très sensuelle. Et peut-être que votre autre, il a des peurs aussi de vous perdre. Il y a une histoire d'interférence ici, vous voyez. Mais bon, après, c'est tout. Il faut se faire confiance. Je sens que vous restez quand même fragiles par rapport... On sent qu'il y a de la chance dans ce couple. Il y a quelque chose qui reprend ou peut-être une nouvelle relation qui vous redonne du bôme au cœur. Mais en même temps, il y a une forme de fragilité quand même. Oui, on parle de lien karmique. Oui, c'est ça. C'est une relation qui est difficile. Pour ceux qui vont se réconcilier avec quelqu'un. Voilà, c'est une relation qui vient vous faire travailler des choses. Donc, on sent que petit à petit, vous avancez. Mais il y a encore quand même du flou. On sent qu'il y a plus de souplesse. On dit patience, c'est une question de semaine. Voilà, on vous dit reprenez. Pour certains, il y a une reprise avec quelqu'un. Mais on vous dit reprenez, soyez patient. Voilà, ne précipitez pas les choses. Ça ne sert à rien de précipiter. Alors, sur la peine, on vous dit, vous avez eu... Vous êtes pris un temps pour vous. On parle de pause, de remise en question. Voilà, vous voyez. Donc, il y a bien un couple qui a été en séparation. Mais vous allez trouver la clé. Pour moi, vous êtes les taureaux. Vous êtes en compagnie de quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation sacrée. Une relation flamme jumelle ou âme sœur avec qui c'est compliqué. Il y a des choses à comprendre, à travailler. Dont la blessure d'abandon, la blessure d'amour de soi-même. On ne s'aime pas assez. Et du coup, ça crée des conflits. Mais là, on me dit que ça y est, vous allez en prendre conscience. Et vous allez vous libérer de certaines choses. Déjà, vous trouvez des clés. Vous avancez, en fait, petit à petit. Donc, c'est déjà bien. Après, il ne faut pas vouloir aller trop vite. C'est normal. On est des humains. Donc, parfois, c'est un peu compliqué. L'amour, ce n'est pas toujours simple. Mais le fait de savoir quand même que vous êtes dans une relation karmique sacrée, etc. Oui, magnétique. On me parle de relation magnétique. Ben oui, ça ne m'étonne pas. On vous dit, il y a du contre-temps. Il y a eu beaucoup de contre-temps dans votre relation. Après, vous êtes peut-être face à une personne aussi avec qui vous êtes en triangulaire. Et c'est peut-être ça, les interférences. La personne, elle aime peut-être... Ou peut-être, cette personne n'est pas tout à fait prête en face de vous. Vous êtes en compagnie de quelqu'un avec qui c'est puissant. Mais la personne n'est peut-être pas prête. Alors, soit elle n'est pas prête à quitter son autre. Soit, si vous êtes en triangulaire. Ou soit, c'est une personne qui aime plaire ou des choses comme ça. Vous, vous aimez plaire aussi. Parfois, on a du mal à s'engager alors qu'on est face à quelqu'un avec qui on est très bien. Là, on vous parle d'une relation charnelle. Là, on vous dit bien qu'il va y avoir beaucoup de sexualité, de désir charnel. Vous voyez, vous êtes face à cette personne. La personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous êtes. C'est très, très, très charnel. Oui, c'est ça. Vous vous attirez beaucoup. Et là, on vous dit ici que vous allez... On parle ici de rapprochement. On parle de distance à parcourir. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes loin l'un de l'autre aussi. Il y a eu peut-être une distance. Vous habitez loin l'un de l'autre peut-être. Et c'est ça aussi qui fait que vous avez des peurs. En tout cas, vous êtes quand même face à une personne avec qui vous êtes en relation d'âme. On parle de succès. Il y a vraiment un succès, un réussite. Un succès, un succès. Une réussite. Et là, on vous dit ici qu'il y a peut-être aussi l'interférence. Sur l'interférence, on a le foyer, l'intériorité, la maison. Alors, il y a peut-être aussi, vous voyez, peut-être quelque chose par rapport au lieu de vie. Les interférences, ça peut être ça aussi. La personne, elle habite trop loin de chez vous ou elle, je ne sais pas, ou peut-être vous ne pouvez pas vivre ensemble pour X raisons. Il y a peut-être de ça aussi qui fait que ça a pris du temps. Peut-être qu'il y a eu des contre-temps. Vous deviez vivre ensemble, surprise, etc. C'est peut-être ça. Et là, pour le moment, peut-être la personne, elle vous a demandé en mariage. Mais pour le moment, vous ne pouvez pas vivre ensemble. Et ça vous a largement agacé, quoi. Je pense qu'il y a de ça aussi. Alors ensuite, on parle de lien karmique. Sur le lien karmique, on a l'amour passionnel. On parle de grand amour, de sentiments réciproques. Pour que c'était, c'est beau. Bon, pour certains, il y a peut-être aussi des... Vous allez vous mettre en couple. Là, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. On vous dit que ce n'est plus une question de semaine. Donc là, on parle de vous. Si vous êtes une femme, peut-être vous avez rencontré quelqu'un qui peut être très féminine. Ou peut-être un homme qui est dans le féminin, qui est très sensuel, comme je vous ai dit. Ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous aussi. Peut-être que c'est quelqu'un plus jeune que vous. Là, on vous dit aussi qu'il y a quelque chose de jeune qui commence. On me dit qu'il y a une pause. Peut-être que cette personne est plus jeune que vous aussi. Elle manque un peu de maturité. Vous voyez, donc vous avez dû peut-être... Voilà, parfois, il faut du temps. Là, il y a aussi... Pour certains, j'ai l'impression que vous allez avoir envie d'enfant. Ouais, c'est ça. D'avoir un enfant, des choses comme ça. Et on a encore la relation karmique, âme sœur, flamme jumelle. On l'a eu deux fois, il me semble. Je ne sais plus. J'ai cru voir tout à l'heure qu'on avait eu cette carte aussi. Donc, il y a bien... Vous êtes face à une relation karmique. Donc, il y a bien quelque chose de très magnétique chez vous, dans votre couple ici, ou la nouvelle rencontre. Ça ressemble aussi un peu au balance. Parce que la balance, c'était pareil. C'était une relation karmique qui reprend un peu. Alors, on va aller voir le message de votre autre. On vous dit ici, ton regard me trouble beaucoup. Vous voyez, vous êtes vraiment dans une... Bah oui, les relations karmiques, c'est ça. Les âmes, elles se reconnaissent avec les yeux. Amour, amitié, de quoi as-tu besoin ? Vous voyez, donc c'est ça. Alors, soit pour vous ou votre autre, il y aura un choix à faire parce que... Voilà, vous êtes bien ensemble, mais il y en a un des deux, peut-être, qui ne sait pas. Est-ce qu'on reste ensemble ? Est-ce qu'on reste sur une relation charnelle ? Ou est-ce qu'on continue à faire ce qu'on veut ? Voilà, c'est un peu une relation libre, quoi. Donc, c'est ça. Vous voyez, amour, amitié. Je pense que pour certains, vous allez devoir faire le choix de savoir ce que vous voulez vraiment. Et aussi, si je pense à toi, même si tu n'as pas de nouvelles de moi. Voilà, il y a peut-être une distance aussi avec quelqu'un, si vous êtes en triangulaire, justement. Ou peut-être une personne qui habitue dans un autre pays, qui est occupée avec autre chose, j'en sais rien. Mais cette personne, elle pense à vous. Vous voyez, vous allez vite vous revoir, mais il y a des contretemps. Pour moi, il y a des interférences du contretemps. Je ne sais pas pourquoi, vous verrez. En tout cas, vous pouvez me laisser des commentaires, liker, commenter, partager, tout ce que vous souhaitez. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.